A D V E R T I S E M E N T toute forme de légalisation du cannabis doit être assujettie à une condition bien précise, le gouvernement doit investir de façon durable dans la prévention de la toxicomanie, estime la Fondation et la Maison-Jean Lapointe. Et les fonds injectés dans ce but de prévention devraient être puisés à même les revenus fiscaux de la vente du cannabis, demandent les deux organismes qui se consacrent depuis des années à la lutte contre la toxicomanie et l'alcoolisme. Selon Jean Lapointe, la légalisation promise par le gouvernement fédéral doit être l'occasion de mieux encadrer la consommation, mais surtout d'assurer le financement de programmes de prévention des toxicomanies, et ce, dès le plus jeune âge. Car la prévention est la seule façon d'éviter les problèmes liés à la consommation, Martel Théil. Et puis, elle a des effets bénéfiques pour toute la société, rappelle Anne-Elisabeth Lapointe, la directrice générale du volet prévention de la Maison-Jean Lapointe. Elle soutient assez. Elle soutient assez.